Générique ... Vous regardez Nioh d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le décryptage du jour. Ce dimanche 25 février 2024, les électeurs sénégalais étaient censés aller voter pour élire leur cinquième président au premier tour de la présidentielle. Le président sortant, Macky Sall, en avait décidé autrement le 3 février en décrétant un report de dernière minute. À quand la prochaine date pour la présidentielle au Sénégal ? La question reste posée. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Avec vous donc on va parler du Sénégal. Plusieurs centaines de Sénégalais ont manifesté donc ce week-end à Dakar pour presser le chef de l'État, Macky Sall, d'organiser la présidentielle avant la fin de son mandat, le 2 avril prochain, après l'avoir reporté à une date toujours inconnue. Justement, cette pression de la rue, est-ce que ça peut aider à obtenir quelque chose ? C'est clair que ça peut aider à obtenir quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle les Sénégalais ne lâchent pas. Puisque beaucoup avaient pensé qu'avec la décision du Conseil constitutionnel, c'était plus la peine de manifester, les choses étaient déjà réglées. Mais ceux qui avaient maintenu les manifestations ont raison. Parce que si on se rappelle, le président avait promis, après avoir pris acte, d'aller dans le sens de respecter pleinement ce que le Conseil constitutionnel a dit. Et il avait même prévu de faire les concertations le plus vite. Ce qui n'a pas été le cas. Puisqu'on est à combien de jours depuis la date où le Conseil constitutionnel lui a dit non, il faut fixer une date pour les élections. Donc ceux qui au départ avaient dit bon, ce n'est plus la peine, le problème a été réglé. Ceux qui avaient persisté en disant qu'il faut manifester ont raison. Et c'est pourquoi les manifestations continuent jusqu'à présent. Même demain, les gens envisagent une ville morte pour dire que ce n'est pas les manifestations du week-end seulement. Il y a tout un plan d'action qui a été mis en place, qu'ils révèlent progressivement. La particularité de ce week-end quand même, c'est qu'il y a des partisans du président qui ont marché aussi. Ils disaient que la marche, ils avaient appelé ça maquis au cœur. Il y a quand même des Sénégalais qui ont marché pour soutenir le président de la République dans cette situation difficile, comme ils disent, avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, puisque c'était ça leur discours. Mais le gros des manifestations à Dakar comme ailleurs, c'était plutôt pour contester et avoir le plus rapidement possible une date pour les élections. Beaucoup de promesses n'ont tenu par le président de la République. Macky Sall, cette incertitude, quel risque tout ceci peut entraîner ? En fait, les risques sont de plusieurs ordres. Le premier risque, et qui est le plus important, c'est qu'en faisant traîner les choses jusqu'au 2 avril, où son mandat est terminé. D'ailleurs, lui-même, dans une interview, a dit clairement que son mandat est terminé et lui, il s'arrête là-bas. Bien qu'il n'avait pas dit, quand on lui a posé la question, vous démissionnez, il n'a pas dit, il démissionne. Il a dit que les gens vont discuter pour savoir comment on va faire. Mais tout le monde sait que le président de la République est resté dans sa première idée. Rebattre les cartes, recommencer les élections à zéro, pour éventuellement changer de candidat, pour permettre à Karim Bouad d'être candidat, parce que tout le monde se dit qu'il s'était entendu sur quelque chose. Finalement, Karim n'est pas dans le lot. Ils lui doivent, si je peux l'appeler ainsi, quelque chose. Mais ça, pour le faire, il va falloir faire traîner les élections jusqu'à ce qu'on arrive au 2 avril, qu'il n'y ait pas d'élection. Si le président part, qu'on rentre dans une présidence qui sera une présidence de transition assumée par le président de l'Assemblée nationale, après que le Conseil constitutionnel ait constaté la vacance du pouvoir, ce qui peut relancer non plus le processus électoral qui était là, mais un nouveau processus où il y a vacances de pouvoir. Il faut organiser des élections dans les 60 ou 90 jours. Maintenant, il y a une incertitude qui est là. Si on commence les élections, le 2 avril, on n'a pas fini avec les élections, qu'est-ce qu'on fait ? Il continue, le temps qu'on termine les élections, on introduit le président de l'Assemblée. Si on l'introduit, on continue le processus électoral, ou bien on l'interrompt pour ouvrir un autre processus électoral, Bon, les juristes sénégalais vont dans tous les sens par rapport à ces cas de figure, puisqu'il n'y a pas un texte précis au niveau de la Constitution qui dit voilà comment ça va se faire. Mais en tout état de cause, la dernière parole revient au Conseil constitutionnel, qui décidera de l'interprétation qu'il faut par rapport à la situation qui se présentera. Mamadou Diouf, parlant justement de rebattre les cadres, est-ce qu'il aurait pu avoir, à un moment donné, une alliance discutée entre le président sortant et Karim Ouad ? Il est clair qu'il y a alliance. Les gens l'avaient dit avant le dialogue. Si vous vous rappelez, Wallou, la coalition dans laquelle se trouve le PDS, qui était menée également par le PDS, qui est le parti de Karim Ouad, est allée aux élections législatives avec l'opposition sénégalaise. Ils ont même été appuyés par l'opposition, puisque pendant la campagne électorale, ils ont créé ce qu'on appelle inter-coalition. Wallou, Yehui, ils se sont mis ensemble contre le pouvoir. Mais tout le monde a constaté, après une chose extraordinaire, le PDS, tout en se disant parti de l'opposition, attaquer l'opposition au lieu d'attaquer le pouvoir. Quand Mme Aminata Touré a été écartée de l'Assemblée en tant que députée, les députés du PDS ont participé à l'écarter. Et c'est là où les gens ont commencé à dire, mais attendez, le PDS et le pouvoir, qu'est-ce qu'il y a entre eux ? Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois. C'est le PDS qui amène la proposition de loi. C'est les députés du parti au pouvoir qui portent la proposition de loi. On a l'impression même que c'est eux qui sont à l'origine. Et le président a eu le malheur de dire clairement à ses députés de soutenir cette proposition de loi. Donc clairement, il y a quelque chose entre eux. Et dans ce quelque chose, le minimum certainement, c'est que Karim Wadr puisse être candidat. Il y a d'autres qui vont plus loin, même en disant qu'éventuellement même, moi qui veux faire de Karim son candidat, bon, moi pour le moment, cette hypothèse ne me convainc pas encore. La revendication des manifestants s'est étendue à la libération des opposants, Ousmane Sonko et Diomaï Feuille. Le président lui-même, dans son entretien avec les journalistes, a laissé entendre qu'il y a des possibilités justement que ces messieurs sortent de prison des hommes politiques. Est-ce que là, on peut croire, espérer ou croire le président ce parole, même s'il n'y a pas eu de promesses sur table ? Bon, croire, ce ne sera pas facile, puisqu'il y a quand même un pas. Je ne connais plus le nombre actuellement, mais peut-être certainement, on est autour de 500, 600 personnes qui ont déjà été libérées. Ce qui est curieux, parmi ces personnes qui ont été libérées, vous en avez qui, juste la semaine passée, leurs avocats ont déposé pour la quatrième, pour la cinquième fois, une demande de liberté provisoire, on leur a refusé. Et du jour au lendemain, on a mis toutes ces personnes-là dehors, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ça ramène un problème. C'était effectivement des détenus politiques. On les a pris politiquement, on les a mis en prison politiquement, on les a fait sortir de prison politiquement. C'est vrai qu'il se suscure qu'il y a des discussions avec Ousmane Sonko, et que dans les discussions, lui, il exige que tous les gens qui ont été emprisonnés inutilement puissent être libérés. Mais dans ça, également, on n'a pas du concret. Vous avez des annonces qui se font ici, qui sont contredites de l'autre côté. Là, également, il y a un flou. Ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose. Quoi exactement ? On ne sait pas. Est-ce que ça aboutira à une libération de Sonko ou de Diomai ? Je me dis certainement, parce qu'à l'allure où vont les choses. Si le pouvoir en place perd les élections, même si Bashirou Diomai Feuille a fait sa campagne électorale à l'intérieur de la prison, mais Makisal va devoir faire la passation de service avec son prisonnier. C'est-à-dire, tu seras obligé de les libérer. Mais autant faire au moins preuve, j'allais dire, même d'une magnanimité, entre guillemets, même si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas sincère, les libérer d'abord, pour qu'ensuite, qu'on puisse dire, mais je les ai quand même libérés de prison. Mais il y aura un problème, parce que le président parlait de liberté provisoire, que les avocats introduisent, etc. Vous avez entendu la réaction de l'avocat Diomai, en particulier, qui dit qu'ils n'introduiront absolument rien. Ceux qui les ont mis en prison dans ces conditions peuvent passer par les mêmes voies pour les faire sortir de prison. Donc, même cette affaire... Autrement dit, par voie judiciaire. Pas par voie judiciaire, ce serait trop dire, puisque la voie judiciaire, c'était que l'avocat vienne et dépose une demande de liberté provisoire qu'on en profite pour le libérer. Les avocats en avaient déjà déposé plusieurs. Pour Diomai, par exemple, son avocat a été clair, il ne dépose absolument rien. Ceux qui l'ont mis là-bas dans ces conditions n'ont qu'à le faire sortir dans les mêmes conditions pour dire que, même sur cette question de libération, il y a encore une pression, il y a encore un affrontement entre le pouvoir et l'opposition. Mamadou Diouf peut tenter de résoudre ces énigmes. Le président a annoncé l'ouverture d'un dialogue qui devait donc se tenir ce lundi, à partir de ce lundi. En fin de journée, on a eu l'information, la rencontre a effectivement débuté. Vous avez, en tant que journaliste, eu aussi des informations de dernière minute. Mais est-ce qu'on sait qui participe à ce dialogue ? Je crois que c'est qui participe qui est le plus gros problème de ce dialogue. J'avais dit ici, avec le dialogue qui avait été fait la dernière fois, il y aura encore un dialogue. Mais pour ce dialogue également, je le répète, il y aura encore un dialogue. Parce que quand on dialogue, c'est ceux qui sont en conflit. Quand on parle de dialogue, l'objectif d'un dialogue, c'est de dire aux gens que chacun met une balle à terre, qu'on s'asseye et qu'on trouve une solution. Parce qu'il faut le dire clairement, on ne peut pas rester dans de l'impasse. Il faut pouvoir trouver une porte de sortie. Mais quand un dialogue n'est pas sincère, il ne permet pas de trouver une porte de sortie, il crée d'autres problèmes. Et c'est ça le problème avec ce dialogue. Le Conseil constitutionnel a dit au président de la République, fixe une date dans les meilleurs délais. Le même Conseil constitutionnel, dans le même texte, lui rappelle que ton mandat se termine le 2. Le 2 avril. Mais tous les spécialistes ont dit, c'est clair, il doit rapidement fixer la date et qu'on aille aux élections. Justement, au sortir de ce dialogue, est-ce qu'on peut espérer enfin avoir une date fixée ? Il faut d'abord régler ce problème. Quand il appelait les Sénégalais à aller voter le 25, il avait concerté qui ? Quand il annulait ce décret, il avait consulté qui ? Mais j'avais dit, ici c'est le contraire qu'il fallait faire. Il fallait consulter les gens d'abord avant d'annuler. Mais c'est ça qui le suit actuellement. Maintenant, il a appelé les gens, personne n'est venu. Parce que c'est comme ça, moi, j'appelle ça, personne n'est venu. Puisque les acteurs principaux, dont parle le Conseil constitutionnel, c'est les 19 dont la candidature a été validée. Validée. Tous ceux qui sont de l'opposition ont refusé d'aller à ce dialogue. Ils se retrouvent avec deux candidats validés. Un, c'est son propre candidat, Amadouba. Deux, c'est Bouna Abdelhajoun, qui a été son premier ministre, qui a été son chef de cabinet, qui se disputait la candidature avec Amadouba dans son parti. Mais c'est pourquoi on avait dit que c'est une crise du parti. Ils sont en train de le régler dans le parti, puisque c'est eux qui sont là-bas. Même les autres candidats qui se disent poliés, beaucoup ont décidé finalement de ne pas aller au dialogue, bien qu'il y en a certains qui sont partis. Mais bon, ceux-là ne font pas partie du jeu. Quand le jeu a des problèmes et on veut régler les règles du jeu, on le fait avec ceux qui sont là. Maintenant, il y a un autre dialogue dont le Sénégal a besoin. Pour qu'on ne repasse plus par ces turpitudes par lesquelles on est passé, ça, ça se fera après les élections. Les conditions ne sont pas réunies pour faire ce dialogue avant les élections. En tout cas, ce premier dialogue a été annoncé pour se tenir sur deux jours. Il peut donc y avoir une autre rencontre demain, toujours dans le même contexte ? Oui, le président avait dit lundi ou plus tard mardi. Espérons qu'aujourd'hui même, il peut fixer la date parce que je me dis que fixer la date des élections ne demande pas beaucoup de choses. Surtout que les Sénégalais avaient déjà fait leur proposition. Si c'est le dialogue qui l'intéressait, le dialogue avait été fait dans les réseaux sociaux, le dialogue avait été fait dans les médias. La société civile lui a écrit une lettre avec Ars qui élection ont plus de 200 membres de la société civile. Des candidats l'ont fait. Actuellement même, aujourd'hui, dès que les 19 candidats validés, les 16 ont introduit au niveau du Conseil constitutionnel une requête demandant directement au Conseil constitutionnel de fixer la date des élections. Le chef de l'État sénégalais a participé samedi dernier à Bouja au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO sur les questions politiques, sécuritaires, diplomatiques au sein de l'organisation communautaire. Que pensez-vous des critiques par rapport à la présence de Makissal à cette rencontre ? En fait, pour moi, il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent. On a dit à la CEDAO de ne pas sanctionner. Ceux qui pensent que la CEDAO ne doivent pas sanctionner, ne doivent pas demander à la CEDAO de sanctionner le président Makissal. Moi, je suis partisan des sanctions. Des sanctions parce qu'il y a des textes de la CEDAO qui sanctionnent. Mais si on devait appliquer ces textes au moins à défaut de sanctionner le Sénégal comme on l'a fait avec les autres pays, on pouvait sanctionner le président de la Sénégal. Justement, la CEDAO devrait-il prendre des sanctions vis-à-vis du Sénégal ? Et parmi les sanctions, ils ne devaient pas voyager puisque c'est ce qu'on fait le plus souvent, c'est les plus petites sanctions et surtout, ne pas venir assister à une rencontre de la CEDAO où on vient discuter des sanctions qui ont été imposées à des pays, des sanctions qui ont été contestées par l'essentiel des populations. Mais on ne les sanctionne pas. Ils viennent, mais il faut qu'on soit logique. Parce qu'il y a ce problème aujourd'hui. les gens vont dans tous les sens avec cette affaire-là. Ceux qui considèrent que la CEDAO ne doit plus sanctionner ne doivent absolument rien dire sur le cas du Sénégal. On laisse libre cours à Macky Sall de faire ce qu'il veut puisque ça devient la règle au niveau de la CEDAO. Mais moi, je suis un partisan des sanctions parce que beaucoup de nos pays, tous seuls, ne peuvent pas s'en sortir pour trouver une solution. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Le Sénégal peut trouver sa solution sans passer par la CEDAO. C'est pourquoi il faut qu'on fasse attention. On ne doit pas fragiliser l'institution CEDAO même si ceux qui l'incarnent aujourd'hui en tant que président, certains parmi eux ne sont pas crédibles dans leur propre pays, ne sont pas crédibles dans l'espace de la CEDAO de façon générale. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on jette la CEDAO dehors. Est-ce que l'institution s'est tue sur une situation critique ? Bien sûr. Sur la question du Sénégal, je trouve que ce qu'ils ont fait ce n'est pas une réaction. Ce n'est pas du tout une réaction. La moindre des choses, c'était de regarder la décision du Conseil constitutionnel et de faire pression sur le président sénégalais pour qu'il fixe rapidement la date des élections. Pourquoi la CEDAO va attendre à chaque fois qu'il y ait des morts, qu'il y ait des manifestations pour venir faire de la médiation alors que le principe au niveau de la CEDAO c'est d'aller dans le sens de régler les problèmes avant que ces problèmes ne nous surviennent. Mais pour le cas du Sénégal, ils ne l'ont pas fait. Si vous vous rappelez, pour le cas du Mali avec Ibeka, ils ne l'avaient pas fait. Mais on peut citer des cas à ne pas finir où la CEDAO a plutôt fait preuve de complicité entre chefs d'État que des médiateurs qui sont venus pour résoudre un problème. Parce que quand il y a des problèmes, on sait où est le problème. Pour le cas du Sénégal, il y a un seul problème. C'est Macky Sall, le problème. Maman Titiouf, le Sénégal a connu des situations critiques, notamment de violentes manifestations. Est-ce qu'au sortir de ce dialogue, si aucune date n'est fixée, c'est une situation critique qui pourrait se reproduire ? Mais c'est clair. Il est clair que quand vous regardez, d'habitude, quand les gens pensent à manifester, ils ont un plan d'action. On ne commence pas par le sommet. On y va progressivement. Actuellement, les recoupements deviennent de plus en plus forts. Pour donner un exemple, demain, les gens veulent faire une journée ville morte au niveau du Sénégal. Et actuellement, sur les réseaux sociaux, on balance déjà les enseignants et autres comme ils sont souvent très mobilisés d'un point de vue syndical, ont déjà commencé à dire aux gens pas de cours, etc. Et il y a d'autres corps qu'on a demandé de venir se mêler à cette journée ville morte. Les organisations n'ont pas donné toute leur stratégie. Elles sont en train d'aller étape par étape. Mais si on continue à ne pas fixer la date, la date du 2 risque d'être la date la plus dangereuse de l'histoire politique du Sénégal. Mais espérons que le président de la République fera preuve d'esprit d'homme d'État pour ne pas laisser le Sénégal dans le chaos parce qu'on lui avait remis tranquillement. Il n'a qu'à le rendre tranquillement. Merci, Mouamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite des programmes se poursuit sur Néwadouf. Néwadouf. Néwadouf.